Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois d'avril, c'est la période Bélier jusqu'au 20, donc le soleil est clair, votre secteur 8 qui est un secteur de transformation, on peut changer le plomb en or, le négatif en positif, donc user de ces forces du Bélier, parce que c'est vraiment le signe de Mars, donc vous allez certainement y mettre toute votre énergie, parce que vous voulez changer quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est possible si vous êtes du deuxième et du troisième des camps, le premier s'est passé. Il y a aussi une notion d'argent quand même dans le secteur occupé par le soleil, donc il est possible que vous deviez vous battre, enfin c'est peut-être le mot, il est peut-être un peu fort, mais que vous deviez mettre le poing sur la table pour qu'on vous rembourse quelque chose, qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Après le vin, le soleil sera votre meilleur ami, il sera en taureau, donc plus de combat au contraire, le calme, la tranquillité, peut-être quelques jours de repos, où on profite de la vie. La période taureau pour les Vierges, c'est vraiment une période où vous devez absolument profiter des moments de détente que la vie peut vous offrir, et c'est vrai qu'on va arriver au mois de mai, et que bon, on ne va pas beaucoup travailler. Du côté des activités, c'est Mercure qui prend la tête des autres planètes ce mois-ci, tout simplement parce qu'elle rétrograde. Elle ne rétrograde pas avant le 21, mais elle va rester en taureau, premier, deuxième décan, et donc elle sera en bon aspect avec vous. Et surtout, pour le deuxième décan, elle va être conjointe à Uranus, donc il va y avoir du nouveau dans ce que vous projetez de faire. Vous avez certainement un projet, puisque Uranus est en bon aspect avec vous depuis un petit bout de temps, donc vous avez certainement un projet à faire aboutir. Je ne dis pas que vous allez aboutir ce mois-ci, mais disons que ça va bien progresser quand même, avec cette conjonction de Mercure avec Uranus. Peut-être que vous allez avoir des idées nouvelles, que quelqu'un va vous en donner. Peut-être qu'on va vous donner un petit coup de main aussi, ce n'est pas impossible. Uranus étant vraiment la planète des amitiés, de la solidarité, de l'entraide, donc il faut en profiter pour progresser. C'est vraiment une période où vous allez pouvoir progresser et même avoir des idées un petit peu innovantes, originales, que vous pourrez mettre en application une fois que Mercure sera redevenue direct, le mois prochain, ce n'est pas pour tout de suite, c'est en milieu de mois prochain qu'elle redevient directe. Mais bon, il faut mûrir parfois les idées parce qu'avec Uranus, il faut faire attention, elles peuvent être un petit peu utopiques. Côté amour, dans un premier temps, jusqu'au 11, eh bien Vénus est en taureau. Vous savez que c'est un de ses meilleurs séjours avec la balance et qu'elle est en bon aspect avec votre troisième décan. Donc profitez, c'est pareil, il faut profiter de votre chéri ou profitez de sorties qui s'annoncent et qui pourraient vous permettre de faire des rencontres. Alors je ne dis pas que ça va être le grand amour avec des majuscules, mais bon, pourquoi pas ? On sait que vous n'aimez pas trop les aventures, les vierges. Mais comment vous voulez qu'une histoire d'amour naisse si au départ, vous n'acceptez pas de vivre une aventure ? Je veux dire, il faut être logique dans la vie et donc accepter de sortir avec des personnes que vous ne connaissez pas très bien, d'aller dans des endroits où vous n'êtes pas forcément allé. Bon, tout ça, évidemment, pendant la période où Vénus sera en taureau. À partir du 11, elle va être en gémeaux, donc tout en haut de votre ciel, dans votre secteur professionnel. Alors est-ce que l'amour ne va pas être mis un petit peu en retrait, premier, deuxième décan ? Surtout qu'au début, dans le premier décan, elle va être en dissonance avec Saturne. Donc bon, c'est plus des soucis qu'autre chose avec Saturne. Donc mettez-vous un petit peu en réserve de l'amour pendant que Vénus sera en gémeaux. Privilégiez plutôt votre vie professionnelle où vous aurez peut-être plus de satisfaction. Le 7, le 13, le 20 et le 26 aussi. Voilà les meilleures journées de ce mois pour vous imposer, pour arriver, comme je disais tout à l'heure, à transformer le plomb en or ou pour profiter aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc vous likez, vous vous abonnez. Vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, avoir des consultations avec Zoé ou avec moi. Et puis tous les jours, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et enfin, notre beau site, c'est l'astro avec toute l'astro. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. – Sous-titrage ST' 501